Dr Kerziek, on est venu un petit peu faire le contrôle de nos yeux ce matin avec vous pour notre myopie puisque c'est la journée nationale de la myopie. On ne plaisante pas du tout avec sa vue. C'est vrai qu'il faut la faire contrôler régulièrement d'avoir sa vue. Oui, et vous avez raison de dire que c'est la semaine de dépistage de la myopie. Alors c'est un trouble particulier de la vue. Vous savez, la myopie, c'est quand on voit bien de près mais qu'on ne voit pas de loin. Donc quand on est myope, on est obligé de se rapprocher, de rapprocher quand on a une presbycie aussi. Et de loin, c'est un petit peu flou. Effectivement, il ne faut pas attendre parce que la myopie, c'est un problème de forme de l'œil. Il y a deux types de myopie. Il y a une forme congénitale, c'est-à-dire qu'on naît avec cette myopie et c'est des enfants qui vont avoir ces troubles visuels et il faut les dépister parce qu'on imagine bien les retards d'apprentissage. Vous voyez, quand on regarde la vision d'un myope, on va avoir l'arrière-plan qui est complètement flou. Là, c'est un simulateur. Et puis, même quand on est très myope, même de près, on a du mal à voir. Donc, la première forme, c'est congénitale, donc c'est plutôt les enfants. Et puis, il y a une deuxième forme qui est acquise et qui est plus embêtante parce que plus on passe du temps à l'intérieur et sur les écrans, plus on va avoir une myopie, c'est-à-dire une déformation de l'œil. C'est-à-dire que l'image ne se forme pas pour qu'on voit correctement sur la rétine, c'est-à-dire que c'est l'arrière de l'œil, mais un œil un peu trop grand et une déformation de l'œil. L'image se forme en avant et on devient myope. Et c'est un vrai problème de santé publique. Les projections disent que 50% de la population sera myope en 2050. Et quand on regarde certaines études d'ores et déjà, et il y a une étude notamment à Singapour qui est assez inquiétante, en Asie, 80% des 16-24 ans sont déjà atteints de myopie. Donc, c'est une vraie épidémie de myopie liée au fait qu'on reste à l'intérieur, qu'on a des écrans, on n'a plus cette lumière naturelle. Et c'est un vrai sujet. Mais regardez, 2050, ça arrive vite. Donc, d'où l'intérêt de dépister et de corriger ça. Puisque c'est quand même terriblement impressionnant ces chiffres. Donc, il faut en profiter. C'est ce que vous nous dites pour nous faire dépister pendant ces journées, justement. On sait les difficultés, Julia, pour avoir un ophtalmo, pour avoir un contrôle de vue. Il faut profiter de ces journées pour aller se faire dépister. Vous pouvez taper ensemble-contre-lamiopie.fr et là, vous aurez un certain nombre de centres dans toutes les régions de France qui participent. Alors, il y a des hôpitaux, il y a des cabinets libéraux, il y a des centres de santé, il y a plein d'opérations, parfois gratuites, parfois payantes pour le prix d'une consultation. Ça dure 10 à 15 minutes. Et l'idée, c'est vraiment de vous dépister, de tester et ensuite de voir ce qu'il faut faire et notamment s'il faut mettre des lunettes ou des lentilles de correction. Mais en tout cas, c'est une excellente initiative pour pouvoir prendre conscience de ce phénomène. Parfois, on ne s'en rend pas compte. On a des difficultés à voir ou les enfants ont des difficultés à voir. Et puis, on n'a pas de dépistage qui a été fait. Parfois, un retard scolaire. Donc, ça serait dommage de passer à côté de cette myopie. On se dépister, de faire dépister nos enfants, effectivement. Mais est-ce qu'on peut la prévenir, cette myopie ? Par exemple, les écrans. Vous parliez des écrans tout à l'heure. Oui, on fait des pauses. Vous savez, quand on est au volant, on fait des pauses toutes les deux heures, on s'arrête. C'est un peu pareil quand on est devant des écrans. On fait des pauses visuelles. Ce n'est pas toutes les deux heures. Il est même conseillé de faire des petites pauses de 20 secondes toutes les 20 minutes. Quand vous êtes sur un écran, ça vaut le coup de regarder au loin, de regarder par la fenêtre. Bref, de ne pas polariser, focaliser son regard sur l'écran, mais de regarder un petit peu plus loin. Ça fait travailler l'œil. Et puis, la deuxième chose fondamentale, c'est la lumière naturelle. Pourquoi ? Parce que le fait de s'exposer à la lumière naturelle va faire sécréter des hormones qui jouent dans la croissance de l'œil. Je vous disais que le problème de la myopie, c'était un problème de défaut de croissance ou au contraire d'un œil trop grand. Eh bien, si on s'expose à la lumière naturelle, on va avoir les bonnes hormones qui vont être synthétisées. Et donc, du coup, on va avoir la croissance de l'œil qui va être harmonieuse. Donc, c'est des petites choses toutes simples, mais qui peuvent prévenir la myopie de manière efficace. Et notamment, quand on est petit, je le dis souvent, les écrans, attention, il faut une éducation à la bonne utilisation des écrans. Pas trop longtemps. Et pas avant trois ans. Le bon usage des écrans. Je découvre avec vous la pause visuelle. La pause visuelle, 20 secondes toutes les 20 minutes. Et puis, allez marcher, c'est bon pour tout. Pas pendant le télématins. Pas pendant trois heures.